Musique Merci de choisir la centrale Togo Télévision pour votre information. Au menu de cette édition, la rentrée scolaire 2021-2022 au Togo a été effective. C'était donc le lundi 27 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire. Hors de nos frontières, nous irons au Bénin où le retour des objets a été repoussé en 2022. Voilà, c'est tout pour les grandes articulations. A nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, la rentrée scolaire 2021-2022 a été effective ce lundi 27 septembre 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Environ 3 millions d'élèves inscrits pour cette année scolaire ont respectivement rejoint leurs établissements pédagogiques. Ramiya Chagbelet pour le reportage. Annoncé depuis quelques semaines par le gouvernement, la rentrée scolaire 2021-2022 au Togo a effectivement débuté ce lundi 27 septembre 2021 après un report. Ce début de rentrée scolaire prit son cours une semaine après la rentrée pédagogique des enseignants, instituteurs et personnels d'encadrement du Togo. Comme l'année dernière, la rentrée scolaire 2021-2022 au Togo, une fois de plus, se déroule dans cette période de crise sanitaire. En prelude à la reprise, le professeur Dodi Komlanko Kuroko, le ministre des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, a adressé un message aux acteurs de l'éducation nationale. Dans son intervention, en mode virtuel, le ministre de tutelle a rassuré les acteurs du système éducatif, rappelé les enjeux et défis de cette nouvelle année scolaire et promis que le gouvernement fera tout ce qui est possible pour répondre aux attentes des uns et des autres, tout en souhaitant que l'année se déroule le mieux possible à tous les élèves et leurs corps enseignants. À Sokodé, comme dans tous les coins du pays, les élèves et enseignants ont bien repris le chemin de l'école. C'est ce qu'ont laissé entendre les acteurs locaux de l'éducation. Les élèves qui sont déjà dans les salles de classe, en train même de faire tout parce que vous voyez des enseignants qui sont déjà, bref, je crois que tout est fin, prêt et tout se passe bien. On a rentré effectivement, on est un peu surpris. Aujourd'hui, le lundi, le 27, chez nous, ici, toutes les classes sont ouvertes, de la 6e en 3e et de la 2e en terminale, série A4 et série D. Et presque, nous sommes en train de faire aussi le recrutement, ça veut dire que certains parents viennent avec quelques élèves, alors là, les cours sont en train de passer. Ce fut l'occasion pour les élèves et enseignants d'exprimer leurs voeux pour cette nouvelle rentrée qui a démarré malgré la crise sanitaire. Le souhait de tout chef d'établissement, c'est à l'atteinte des objectifs. Et l'objectif premier, c'est la réussite des apprenants. Et donc, je crois que c'est ça, mon vœu, c'est que chacun de nous supporte, tous les acteurs supportent bien, pour que chacun puisse jouer sa partition pour l'atteinte des objectifs. Et nous souhaitons vraiment qu'avec l'appui du gouvernement, aussi bien à l'accord avec le ministre en charge, il prendra son œuvre aussi sur les écoles privées. Ici, dans notre centre, ici, école franco-arabe d'Arsalaam, nous avons souhaité à nos élèves la bienvenue et une fin d'année couronnée par un succès. Moi, mon souhait, c'est que Dieu nous aborde sa bonne santé pour cette année scolaire, afin que nous puissions réussir à la fin de l'année. Je souhaite que chacun puisse réussir, puisse être à la fin de l'année, on puisse être en joie, chacun puisse s'enjahir de ce qu'il a fait, chacun puisse être content de son éclat, et que Dieu nous aborde aussi la santé. Après aussi, que cette pandémie qui est là aussi puisse nous permettre, parce qu'avec des sanctions aussi, des fois, d'être seulement qu'il s'est malheureux, mais on croit que par la grâce de Dieu, tout y va. Je veux dire que notre établissement fasse encore 100%. Comme ça, ça pourra améliorer les choses pour notre établissement. Et je prie que toute personne qui est malade ou qui soit à l'hôpital, toutes les parents des élèves, les élèves qui font ici, et que leurs parents soient à l'hôpital, je prie que Dieu leur donne la santé, que Dieu leur donne de l'argent, pour qu'ils puissent pénétrer notre scolarité aussi. Je remercie toute l'équipe de la télévision installée dans notre région, dans notre sous-région, à Sokodé ici. Notre souhait, cette année, c'est d'avoir plus d'effectifs et pouvoir répondre aux besoins des élèves, pour qu'à la fin de l'année, nous puissions avoir des élèves vraiment très qualifiés. Rappelons que cette rentrée est décritée gratuite par les autorités du Togo. Cette gratuité effective, dès la rentrée scolaire, s'inscrit dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations à faire face aux affres créées par cette pandémie. Allons à l'étranger, où c'était il y a trois ans, lors d'une conférence de presse avec son homologue béninois, le président français se prononçait en faveur de la restitution aux pays africains les œuvres d'art pillées par la France dans la colonisation. Deux années auparavant, en 2016, le Bénin avait réclamé la restitution de ses œuvres dont une partie aurait dû être répatriée d'ici la fin de l'année. Mais la date a été repoussée en 2022, car les autorités béninoises ont décidé de les exposer le mois prochain au musée du Camp Brioli, puis en janvier 2022 au Palais d'Iena à Paris. Une décision que questionne Cécile Zansou, historienne de l'art et présidente de la Fondation Zansou. C'est difficile de se l'expliquer et de comprendre pourquoi le gouvernement du Bénin pense qu'exposer à Paris a plus de sens qu'exposer à Ouida, où le bâtiment du musée national a été entièrement restauré, pour accueillir ses œuvres justement depuis que le processus a été lancé. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une surprise et c'est une incompréhension. Le gouvernement semble vouloir dire que c'est une opération touristique, et ce qu'on essaye de faire valoir, c'est que ça fait 129 ans qu'on attend ses œuvres au Bénin, et qu'on voudrait pouvoir les voir maintenant chez nous, et que peut-être elles ont été suffisamment en France, et que ce n'est peut-être pas la peine d'attendre encore quatre mois. En mars dernier, une délégation française, conduite par le directeur du musée de Cambrolie, s'était rendue dans la ville de Ouida, au sud du Bénin, l'occasion de visiter l'ancien fond portugais qui accueillera les œuvres d'art. Le Bénin, en restaurant le musée de Ouida, et en faisant les choses bien, et dans des délais plutôt rapides, montre qu'on peut tout à fait accueillir les œuvres dans les bonnes conditions, comme ce qui était prévu. Car pour Cécile Zansou, il est important que la jeunesse africaine ait un fait accès à son patrimoine, à sa culture, et donc à son histoire. La première exposition hors les murs du Quai Branly a eu lieu à Cotonou, c'était l'exposition sur le roi Béanzin. 275 000 personnes sont venues la voir en trois mois. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est peut-être la meilleure réponse aux gens qui pensent que le patrimoine ne m'intéresse pas. Pour tous les parents qui élèvent des enfants, il y a une envie de connaître son histoire et de comprendre sa culture. Je crois que c'est un sentiment universel, le Bénin n'y échappe pas. Et peut-être que dans certains pays d'Afrique, ce n'est pas encore visible, parce qu'il peut y avoir d'autres urgences et d'autres intérêts. Mais à partir du moment où on donne la possibilité aux gens de s'approprier leur culture, ils le font. C'est une évidence aujourd'hui en Afrique. Au Mali, on se demande si la France va-t-il mettre fin à son projet de transformation profonde de sa présence militaire au Sahel. Le retrait des Balkans annoncés pour ce mois de septembre semble se heurter à une guerre de communication. Le général de la force française a répondu aux propos du premier ministre malien. Le projet de quitter Thessalide, Kidal et Tombouctou date d'il y a à peu près deux ans. 18 mois, deux ans. Il a été élaboré avec les chefs d'État de la zone G5, notamment à Bamako et à Niamey. C'est le 10 juillet dernier que le président français Emmanuel Macron devalait ce que devait être la fin de l'opération Balkan en tant qu'opération extérieure. Le fait que nous retirions notre présence symbolique dans ces trois garnisons, ce n'est absolument pas un abandon, c'est une relève sur position. Dans ces trois endroits, dans ces trois garnisons, les unités de la MINUSMA et surtout celles des FAMA sont implantées, solidement implantées, et il ne s'agit nullement d'un abandon. Pour combler le vide que laisserait le redéployement de la force Balkan dans les trois garniseaux de Thessaly, de Tombouctou et Kidal, Bamako semble trouver une solution. La société russe, Wagner, présente également en Centrafrique. Seulement que ce choix est au cœur de vives contestations. Voilà qui m'a fait la fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous d'être restés fidèles à la Centrale Togo Télévision. Restez de notre notre programme, c'est pour suivre. Au revoir. Sous-titrage ST' 501